Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 12e, suite des malheurs de la vieille. Étonnée et ravie d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombais en faiblesse. Il m'emporta dans une maison, voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis née à Naples, me dit-il, on y chaponne, deux ou trois mille enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des États. On me fie cette opération avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de Madame la Princesse de Palestine, Trine. De ma mère, m'écriai-je, de votre mère, s'écria-t-il en pleurant. Quoi ? Vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de six ans, et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous le êtes ? C'est moi-même, ma mère est à quatre cents pas d'ici, coupée en quartiers sous un tas de morts. Je lui contai tout ce qui m'était arrivé, il me conta aussi ses aventures, et m'appris comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne, pour conclure avec ce monarque un traité, par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux, pour l'aider à examiner le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, » dit cette honnête eunuque. « Je vais en m'embarquer à ce tas, et je vous ramènerai en Italie. » « Ma cietchigura des serres sensa. » « Si. » Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement, et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger, et me vendit au Dei de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. « Vous avez vu des tremblements de terre, mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste ? » « Jamais, » répondit la baronne. « Si vous l'aviez eue, » reprit la vieille, « vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. » « Quand fut attaqué, figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de quinze ans, qui en trois mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage avait été violé presque tous les jours, avait vu couper sa mère en quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiféré dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le Deï, et presque tout le sérail d'Alger périrent. « Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du Deï, et un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie, d'Alexandrie revendue en Smyrne, de Smyrne à Constantinople. J'appartiens enfin à un aga des Janissaires, qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov, contre les Russes qui l'assiégaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail, et nous logea dans un petit fort sur les palus méotides, gardés par deux eunuques noires et vingt soldats. On te tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les vingt Janissaires avaient juré de ne jamais se rendre. Les extrémités de la faim, où ils furent réduits, les contraignirent à manger nos deux eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un iman très pieux et très compatissant, qui leur fit un beau serment, par lequel il leur persuada de ne pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames. Vous ferez très bonne chair. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous sera gré d'une action si charitable, et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence. Il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. À peine les Janissaires eut-il fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Il ne réchappa pas à un Janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort à droit, prit soin de nous. Il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges pareils, choses étaient arrivées, et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes furent marcher, on les fit aller à Moscou. J'ai su en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donna 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur ayant été roué au bout de deux ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de coups. Je profitais de cette aventure. Je m'enfuis. Je traversais toute la Russie. Je suis longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Lepsik, à Kassel, à Utrèche, à Lede, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulais cent fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être. Enfin, de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que douze qui aient mis volontairement fin à leur misère. Trois nègres, quatre anglais, quatre genévois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif dont Isachar. Il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attachée à votre destinée et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de compter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous compter son histoire. Et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première. Fin du chapitre douzième Bonne journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.